La petite gardeuse d'Oie. Il était une fois, une reine et sa fille, qui vivaient ensemble dans le plus beau château du pays. La princesse connaissait une fée qu'elle aimait beaucoup. Cette fée l'avait toujours protégée. Un jour, alors que la princesse avait atteint l'âge de se marier, elle décida de faire un voyage pour aller rencontrer le prince d'un pays voisin. La reine offrit à sa fille un coffret de bijoux à emporter avec elle. Si l'on apprend qu'une princesse voyage sur les chemins, il se pourrait que quelqu'un veuille s'en prendre à toi. Je vais donc te faire accompagner par ma suivante, qui t'escortera plus discrètement qu'un garde. La bonne fée aussi fit un cadeau à la princesse. Elle lui offrit un cheval parlant nommé Falada. Je suis prêt à partir, ma princesse. Je voudrais te donner une dernière chose, princesse. La fée donna également un mouchoir à la princesse. C'est un mouchoir magique, princesse. Garde-le toujours avec toi et serre-t'en quand tu en auras besoin. La princesse monta sur le dos de Falada et sa suivante sur celui d'un âne. Après quelques heures passées à traverser la forêt, la princesse était bien fatiguée et décida de s'arrêter pour se reposer un peu. Oh, j'ai tellement soif. On a apporté une gourde d'eau. Vous pouvez me la passer ? La suivante prit la gourde et but l'eau. Ah, désolée, princesse. Mais moi aussi, j'avais très soif. Il n'y a plus d'eau. J'ai tout bu. Débrouillez-vous pour vous en trouver. Je ne suis pas votre servante. La princesse fut choquée du manque de respect de la suivante. Mais elle n'osa pas dire un mot. Et les deux jeunes femmes se remirent en route. Au bout d'un moment, la princesse s'arrêta au bord d'un ruisseau. Suivante royale, voulez-vous bien aller puiser de l'eau à cette rivière ? Désolée, princesse, mais je ne suis pas votre servante. Vous pouvez très bien descendre de votre cheval et allez-vous chercher de l'eau toute seule. La princesse et Falada échangèrent un regard. Le cheval lui parla discrètement. Cette suivante ne m'inspire pas confiance, princesse. Méfiez-vous d'elle. La princesse descendit de son cheval et alla puiser de l'eau dans le creux de ses mains. C'est alors que le mouchoir magique lui parla à son tour. Restez sur vos gardes, princesse. Cette suivante semble bien dangereuse. Soudain, alors que la princesse se penchait pour boire, son mouchoir magique tomba dans l'eau. Oh! Oh! Mon mouchoir! Voyant le mouchoir magique s'éloigner dans le courant, la suivante sauta sur l'occasion. Ha! 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 Vous n'avez plus aucun pouvoir à présent. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et vous, vous faites exactement ce que je dis. D'abord, enlevez vos vêtements de princesse et donnez-les-moi. Et cette tenue ridicule qu'on m'a donnée, à vous de la porter. Désormais, c'est moi la princesse. Et si vous essayez d'en parler à qui que ce soit, je vous ferai jeter en prison. La suivante ne se contenta pas d'enfiler les vêtements de la princesse. Elle monta aussi sur son cheval, Falada, et se remit en route. La vraie princesse, elle, monta sur l'âne et la suivit. Au bout d'un moment, elles arrivèrent toutes les deux au palais du prince. Quand le prince les accueillit, il prit la suivante pour la princesse et l'invita à entrer. Mais il remarqua aussi la vraie princesse, déguisée en suivante. Oh, mon prince, vous savez, ce n'est qu'une servante. Sa place n'est pas auprès de nous, à l'intérieur du palais. Il vaudrait mieux lui trouver un emploi qui convienne à une domestique. Alors le prince obéit et présenta la jeune femme à un jeune garçon nommé Conrad, qui était le gardien des oies. Vous n'aurez qu'à aider Conrad à garder notre troupe aux doigts. Mon prince, j'ai une autre demande à vous faire. Pourriez-vous enfermer ce cheval insolent ? Attachez-le avec des chaînes solides. Il a essayé plusieurs fois de me mettre à terre sur le chemin. Le prince appela un de ses gardes et lui ordonna d'enchaîner le cheval dans une grange. La suivante faisait tout pour que sa tromperie ne soit pas découverte. La vraie princesse fondit en larmes en voyant son cheval Falada se faire emmener. Elle alla le voir dans la grange. Le pauvre Falada était là, enchaîné. Oh, Falada, mon pauvre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Si votre mère apprenait ce qui se passe ici, elle serait très en colère. Peiné, la princesse laissa son cheval Falada et alla garder les oies dans la prairie avec le jeune Conrad. Au bout d'un moment, elle s'assit sur une grosse pierre pour se reposer. Et elle relâcha ses cheveux qui étaient attachés par des barrettes en or. Quand il vit briller les barrettes, Conrad s'approcha de la princesse pour essayer de s'en emparer. Des barrettes en or ! Je veux ces barrettes ! Donne-les-moi ! Laisse mes cheveux tranquilles ! Souffle, grand vent ! Souffle fort et haut ! Souffle sur le jeune Conrad et prends-lui son chapeau ! À cet instant, une rafale de vent souffla si fort qu'elle emporta le chapeau de Conrad. Le garçon courut à la poursuite de son chapeau jusque dans les collines et finit par le rattraper. Pendant ce temps, la princesse rattacha ses cheveux en dissimulant ses barrettes en or. Après avoir gardé les oies jusqu'au coucher du soleil, Conrad et la princesse rentrèrent au château. Le garçon alla aussitôt se présenter devant le roi. Je ne veux plus garder les oies avec cette fille que vous m'avez envoyée pour m'aider. Pourquoi, Conrad ? Elle est complètement folle ! Elle parle à son cheval et elle ordonne au vent de souffler pour emporter mon chapeau. Et elle ne m'aide pas du tout ! Les paroles du jeune garçon intriguèrent le souverain. Le lendemain, le roi suivit la princesse en secret. La princesse se rendit à nouveau dans la grange pour échanger quelques mots avec son cheval Falada. En entendant le cheval parler, le roi fut stupéfait. Il alla discrètement dans le pré où Conrad et la princesse gardaient les oies et se cacha derrière un buisson. Quand la princesse détacha ses cheveux comme la veille, le roi aperçut ses barrettes en or. Souffle grand vent, souffle fort et haut ! Souffle sur le jeune Conrad et prends-lui son chapeau ! Au mot de la princesse, une rafale de vent se leva et emporta le chapeau du garçon. À nouveau, Conrad dut courir le rattraper dans les collines. Pendant ce temps, la princesse rattacha ses cheveux en dissimulant ses barrettes en or. Le roi, qui n'en croyait pas ses yeux, retourna discrètement vers le palais. À la fin de la journée, le roi fit appeler la princesse pour l'interroger. Il lui demanda de s'expliquer au sujet du cheval Falada, de ses barrettes en or et du vent qu'elle soulevait. Et soudain, la princesse fondit en larmes. « Je ne peux rien dire, votre Altesse, sinon je serai jetée en prison. » « Racontez-moi tout, mon enfant. Si vous me dites la vérité, vous ne craignez rien. » Rassurée, la princesse raconta au roi tout ce qui lui était arrivé. « Alors c'est vous, la véritable princesse. Ne vous en faites pas, il ne vous sera fait aucun mal, je vous le promets. Maintenant, allez vous vêtir comme une vraie princesse. » Le roi fit ensuite venir son fils, le prince, et lui raconta toute l'histoire. Le soir même, sans rien dire à la fausse princesse, le prince organisa un grand dîner au palais. La vraie princesse était assise d'un côté du prince et la fausse de l'autre. La princesse était d'une beauté resplendissante. Sa suivante ne la reconnut même pas. « Qui est cette fille ? Qu'est-ce qu'elle fait à la fête ? Et où a-t-elle trouvé ses bijoux étincelants, cette robe magnifique ? » Mes chers amis nobles invités, je vous demande toute votre attention. « J'aimerais vous raconter une histoire. » Le roi raconta à ses invités tout ce qui était arrivé à la princesse, comme s'il s'agissait de l'histoire d'une inconnue. À la fin, il demanda à chaque personne de l'assistance quelle punition elle réserverait à la jeune femme qui avait menti de la sorte. « Cette fille mérite le plus lourd châtiment qui soit, votre majesté. Une menteuse pareille, il faut l'enchaîner et la jeter en prison jusqu'à la fin de ses jours. » « Ah oui, vous croyez ? Eh bien sachez que la menteuse de cette histoire, c'est vous. » « Je vous prends au mot, mademoiselle. Vous venez de prononcer votre propre châtiment. Soldat, emmenez cette menteuse hors de ma vue. » La méchante suivante subit la punition qu'elle avait elle-même décidée pour avoir voulu prendre la place de la princesse par le mensonge et la ruse. « Ce soir-là, le prince demanda sa main à la véritable princesse qui accepta avec joie. » « Puis la princesse et le prince se rendirent ensemble dans la grange pour libérer le brave cheval Falada. » « Si votre mère vous voyait en ce moment, elle pleurerait de joie. » La princesse et le prince vécurent ensemble une vie heureuse sous la protection bienveillante de la bonne fée. Sous-titrage Société Radio-Canada